Allez salut, il est 7h du matin et tu regardes le ristretto. Le ristretto c'est comme l'Expresso mais exclusivement sur l'actualité de Games Workshop. Donc n'hésite pas, si tu me découvres, à t'abonner et à activer la petite cloche d'identification. Allez c'est parti ! Et on commence donc ce ristretto avec les précommandes qui sont à venir chez Games, à savoir un grand univers de Necron avec le Codex pour cette EV10 qui est annoncée, qui apparaîtra en deux couvertures, avec une couverture bien entendu collector. On ira avec Imotech, le Big Boss, qui est un personnage que l'on connaît déjà. Horican, le Divineur, celui qui est capable de prédire l'avenir. Alors je ne sais pas encore comment au niveau du jeu ça va se traduire, peut-être que ce sera des relances ou des choses comme ça. C'est une des figurines qui a été annoncée en fait ce week-end pendant le World. Donc je n'y reviendrai pas dans la vidéo que je dédie à cet événement. Sinon on aura également un très beau Overlord en Translocation. Franchement il est magnifique avec tout le système numérique qui court autour de lui. Il a l'air de toute beauté. On va avoir un Overlord avec sa Takya Naro. Bon ça aussi on est en terrain connu. Les Royal Wardens qu'on connaissait également et qu'on a eu dans la V9. Et puis bien entendu cette sortie sera accompagnée de sa Combat Patrol Necron. Dans lequel il y aura 10 Necron Warriors. Et puis il y aura également du Scortech, du Plasmacid, des Scarab, du Canoptech. Donc voilà, du tout pour jouer en Combat Patrol. J'en profite pour annoncer que sur la page en 2024 vous aurez des parties de Combat Patrol. Soit en live quand je maîtriserai bien le sujet. Soit en let's play. Donc là aussi n'hésitez pas à nous suivre. Bien entendu la sortie de Necron va s'accompagner avec les dés et les datacards. Donc les datacards en tout il y en aura 47. Et puis il y en aura 5 qui seront dédiés à la Combat Patrol. Et puis on aura également une carte qui est récapitulative des règles spécifiques au Necron. Donc je trouve que c'est assez intéressant ce petit pack. Moi je suis un grand fan de ce genre de proposition. Donc je pense que je vais plonger. Il y aura également l'Adaptus Mégalicus. Là aussi en deux versions. Une version classique et une version collector. Il y aura le Sidonian Scratos avec son long bon déchappement. Je sais que tu y as pensé aussi. Il sera adaptable. Il y aura une version de montage pour être disponible en arc-buse. C'est souvent le cas des personnages de l'Adaptus Mégalicus. On aura également bien entendu la Combat Patrol qui va se présenter avec des cavaliers. Et puis des petits machins volants dont j'ai oublié le nom. Et puis là aussi on aura l'Adaptus Mégalicus et le Data Sheet avec sensiblement la même proposition. On aura 35 cartes. Et puis on va retrouver des cartes spécifiques pour l'armée pour faire un aide-mémoire. Ensuite on aura les nouvelles cartes. La mise à jour du Critical Ops. Donc voilà, ça c'est les nouvelles cartes qui vont remplacer les anciennes. Qui vont vous permettre de faire notamment du jeu égale à Kiltim. Et puis chez Necromunda on va avoir ce magnifique Iron Head. pour partir à l'exploration des grands espaces désertiques. Le tout sera également accompagné par la Lady des Cendres. Et son piaf qui est plutôt sympa. Je trouve en tout cas la Lady des Cendres je la trouve vraiment très très classe. Au niveau style post-apocalyptique sur lequel elle colle vraiment très très bien à Necromunda. On aura également ces magnifiques décors qui je le rappelle sont pour Necromunda. Mais sont adaptables à bien entendu Warhammer 40k. Mais également à Kiltim. Mais également à Horus Eresi. Et j'irai même jusqu'à pousser Levis à dire que vous pouvez les jouer pour Star Wars Legion. Je trouve qu'ils font très Tatooine. Et puis ils ne sont pas trop marqués justement Warhammer. Donc pourquoi pas là pour une fois on a vraiment du vrai 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 crossplay. Car de toute façon on a du crossplay au sein de la gamme Games. Et ça j'arrête pas de le dire mais il y a plein d'éditeurs qui devraient s'en inspirer. On va passer très rapidement sur la librairie. Parce que elle sera principalement en anglais voire même parfois en allemand. Et puis je passe également les petits cadeaux de Noël. Avec les écharpes, les pins et les magnifiques paires de chaussettes. Par contre je reviens sur une information du week-end aussi très intéressante. C'est la roadmap des codex. Donc on vient de le voir et d'en parler. Là incessamment sous peu vous allez pouvoir précommander votre codex. Adaptus, Mechanicus et Necron. Ensuite pour le printemps on aura les Dark Angels qui ont également été présentés ce week-end. Les nouvelles figurines Dark Angels. On aura les Orques. On va retrouver l'Empire Tho. Yes ! J'ai jusqu'à le printemps pour pouvoir repeindre les miens. Les Space Chaos Marine. Et puis l'Adaptus Custodes qui sortira pour le printemps. Et sinon au niveau des sorties de cet été, été 2024, on a déjà annoncé le culte Genestealer. Et l'Adaptus Sororitas. Et il y aurait un troisième codex qui est en cours de rédaction. Voilà, j'espère que ce coup reste très tôt. Spécial Games t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Aura un petit peu éclairci ton lundi brumeux et cafardeux. Je te donne rendez-vous vendredi pour le reste de l'actu ludique. Que ce soit Board Game, JDR, BD, Toys et autres jeux de figurines. Et puis sinon, normalement, si j'arrive à tenir le rythme, lundi prochain pour les annonces de games. Voilà, je te souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a qu'à sa peau protractive en face. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada